Sous-titrage ST' 501 Anislam, chers auditeurs et auditrices de la radio Bonheur FM, nous nous retrouvons aujourd'hui encore, toujours, comme tous les mercredis, à partir de 9h05 ou 9h10, pour parler des sujets liés à notre vie. On est un des sujets traités sous l'angle islamique, bien sûr. Aujourd'hui, le thème, c'est l'actualité du pays. Nous savons, nous sommes à quelques jours des élections présidentielles. C'est un moment très crucial dans nos pays africains, puisque l'on a adopté la démocratie, mais il paraît que nous n'avons pas encore compris ce qu'est cette démocratie, puisque ça ne relève pas de notre culture, de notre héritage. Le colonne nous a imposé cette démocratie. Soi-disant, c'est la meilleure méthode de gouvernance. C'est la meilleure méthode de gestion des affaires publiques. Nous l'avons acceptée. On a adhéré à l'idée. Parmi les éléments de cette démocratie, c'est l'élection du président par le peuple et l'élection des représentants du peuple qu'on appelle soit parlement ou assemblée nationale. Et l'élection des gens qui gèrent notre vie, qui gèrent nos affaires quotidiennes, sur le plan local, qu'on appelle élection locale, soit communale, et communautaire, bien sûr. Nous allons aborder ce sujet sous l'angle islamique. D'abord, est-ce que voter, c'est permis ou pas? Participer à une élection en tant que candidat ou bien en tant qu'électeur, qu'est-ce que l'islam en dit? Nous savons que l'islam est universel. Et il n'est pas limité dans le temps et dans l'espace. Chaque fois, nous avons abordé ce sujet que l'islam a sa dimension sociale, sa dimension politique, sa dimension économique, sa dimension spirituelle, bien sûr. Donc, on ne peut pas dissocier l'islam à la vie de l'être humain. Et avec l'évolution des temps, avec l'évolution de l'humanité, tout événement ou tout élément qui surgit dans leur vie, sûrement l'islam, a un jugement sur cet élément ou bien sur cet événement. Puisqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, il dit, « Ma faratna fil kitab y'menchi » On n'a rien omis dans le Saint-Coran. Donc, tout acte ou bien tout événement, toute chose doit avoir son jugement dans l'islam. Peut-être quelqu'un me dira, « Dans le Saint-Coran, tu ne vas pas trouver où on parle d'élection, où on parle de démocratie, où on parle de ceci, où on parle de cela. » C'est que lui n'a pas compris le droit islamique. Donc, qu'est-ce que l'islam dit du vote des élections ? D'abord, on est unanime que cela n'est pas à son origine, ça ne vient pas de la communauté musulmane. Ça vient de l'Europe, de l'Occident. cette forme de désignation ou bien cette forme de choix du chef de la cité ou bien du chef de l'État. Maintenant, qu'est-ce que l'islam en dit ? En matière de politique en islam, la gestion, la méthode de gestion de la cité est laissée au peuple, aux individus qui composent cette société. La forme du choix de leur chef, la méthode, quelle est la méthode de gouvernance aussi, ça, ce n'est pas désigné textuellement dans le Saint-Corin ni dans la sonnade du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout élément qui est dans ce sens-là c'est géré par l'homme. Mais il y a des principes généraux en islam qu'il faut respecter dans tous les domaines. Donc, si cela est respecté dans la gestion des affaires publiques, dans la gestion de la cité, si les principes généraux désignés dans le Saint-Corin sont respectés dans ce sens, alors toute forme de gouvernance est acceptée par l'islam. C'est pourquoi aller voter dans la forme dont nous connaissons aujourd'hui n'existait pas autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam autant des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam même après les temps des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ça, ça faisait partie peut-être de la culture de l'Occident. Mais quand nous voyons l'histoire de l'islam le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a géré la cité de Médine l'état qu'il a fondé il l'a géré pendant 10 à 11 ans Après lui à son décès il n'a pas désigné un successeur ça, ça doit être évident puisqu'aujourd'hui il y a des gens qui se réclament de l'islam qui disent coûte que coûte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait désigné Ali son cousin comme son successeur cela n'existe nulle part ni dans les 5 Corans ni dans aucun hadith rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam Ali était un voyant compagnon un proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui et sa famille ils étaient des musulmans comme Abou Bakr comme Omar comme Othman comme Abdullahi ibn Masoud Abdullahi ibn Omar ibn Abbas Abbas ibn Abdel Muttalib et tant d'autres de milliers de musulmans qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam mais le prophète dans aucun hadith ni dans un texte coranique clair ou indirect n'a pas dit après moi c'est Ali ou bien après moi c'était l'Abou Bakr ou autre le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est décédé conscient que sa Oumma sa communauté cette génération qu'il a formée saura gérer leurs affaires publiques leurs affaires communes et quand il est décédé il y avait bien sûr le chaos psychologique au niveau des musulmans le prophète est parti mais après tout cela ils se sont convenus ils ont désigné Abu Bakr r.a. que Dieu l'agré comme celui qui va guider les affaires il va gérer leurs affaires publiques alors ils savaient eux tous qu'il y a de meilleur parmi eux plus que Abu Bakr r.a. c'est pourquoi un d'eux-mêmes avait dit le prophète durant la maladie durant la maladie au cours de laquelle il est décédé il avait choisi Abu Bakr pour diriger la prière donc le prophète a été fier il a agréé Abu Bakr pour notre religion alors nous aussi nous agréons Abu Bakr pour les affaires de notre vie donc il a été désigné comme le calife ça c'était en réunion restreinte après ils se sont transportés à la mosquée ils ont donné l'information qu'en commission nous avons vu qu'Abu Bakr doit être celui qui doit succéder au prophète dans la gestion de nos affaires courantes il ne succède pas au prophète comme prophète lui aussi non mais comme chef des musulmans Amir le calife des musulmans alors tout le monde était venu approuver cela en faisant le pacte qu'on appelle Al-Bayra donc lui n'a pas été désigné par le professeur mais puisque les musulmans étaient convaincus qu'il doit avoir un responsable des musulmans alors ils l'ont désigné dans ce sens l'ensemble des musulmans ont été d'accord et même Ali et Fatima et tous ils avaient accepté cela ils ont pris acte d'allégeance à Abu Bakr ce qui narre de n'importe quoi que Ali a été victime on lui a arraché son droit ça c'est des conneries c'est qu'ils savent d'où ils ont pris ça savons qu'il y a des ennemis de l'islam qui veulent coûte que coûte qui veulent coûte que coûte porter atteinte au dogme du musulman à la foi de l'islam donc il se leur depuis plus de 1400 ans l'islam existe qui reconnaît Mohammed comme prophète et qui reconnaît qu'Abu Bakr qui a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la gestion des affaires de l'état musulman deux ans après Abu Bakr est tombé malade lui il a directement désigné Omar qui était son proche collaborateur il a désigné pour gérer l'état musulman qui était là donc là c'est par désignation que Omar a été choisi mais tout le monde était d'accord parce que tout le monde était venu aussi faire le pacte d'allégeance qu'on appelle Al-Bayra à Omar cela veut dire quoi quand on est choisi il faut l'accord du peuple il faut l'accord des citoyens que tu sois leur responsable c'est pourquoi quand Abu Bakr a été choisi de façon restreinte par des sages de Médine et de la Mecque c'est à dire des immigrés en Hadjerine ils ne se sont pas contentés de cela mais ils sont venus à la mosquée où les musulmans étaient réunis parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas encore enterré ils ont donné l'information et tout le monde était d'accord ils ont donné leur avis favorable à ce que Abu Bakr soit leur chef après à sa mort lui Abu Bakr quand il a senti qu'il ne va pas s'échapper de cette maladie il a désigné directement Omar raviallahu alayhi wa sallam Omar durant 10 ans ou 12 ans aussi a gouverné l'état musulman de Médine qui s'était agrandi jusqu'aux frontières jusqu'en Egypte jusqu'aux frontières de 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 l'Afghanistan aujourd'hui donc tout ça c'était l'état musulman au temps de Omar Robert l'Awan quand il a été assassiné il a été poignardé par un ennemi de l'islam bon il a senti qu'il ne va pas survivre lui il n'a pas dit telle personne il a dit voilà il y a six personnes qui vivent encore parmi les dix que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait promis le paradis un étant vivant nous savons qu'il y a les dix personnes auxquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis indice qu'il vivait parmi ces six il y avait Abdurrahman ibn Auf Osman il y avait Ali il y avait Sa'ad ibn Abi Maqas Sa'ad ibn Zayyid et tant d'autres au nom de six alors il dit choisissez votre chef parmi ces six là tu as vu lui il n'a pas dit telle personne bon il a dit si Abu Ubaid ibn Al-Djerah était vivant j'allais lui désigner comme votre chef après mort mais puisqu'il n'est pas vivant alors choisissez parmi les six dix personnes qui restent alors nous savons comment ça s'est passé Abdurrahman ibn Auf il a désisté tous les autres ont désisté ça restait Ali et Ousman radiyallahu anhu anoum Abdurrahman ibn Auf a pris la charge de consulter les grands compagnons qui vivaient encore de qui des deux il faut choisir finalement la balance a pesé à Ousmane ibn Auf radiyallahu anhu donc là il y a l'idée de consultation une restreinte qui est faite pour savoir d'être Ousmane et Ali qui va être choisi pour diriger la destinée de l'état musulman qui naissait donc finalement le choix a été porté sur Ousmane ibn Auf radiyallahu anhu nous savons qu'après qu'il soit assassiné lui aussi par des ennemis de l'islam camouflé dans l'état musulman il a été assassiné après il n'y avait pas un autre les musulmans étaient là paniqués devant l'assassinat de Ousmane ibn Auf radiyallahu anhu directement ils ont été inspirés de courir vers Ali radiyallahu anhu et l'imposer presque parce qu'il avait désisté il n'avait pas voulu prendre cette responsabilité de la Oumma islamique en ce moment mais ils l'ont poussé jusqu'à ce qu'il a accepté et ils ont porté ils ont fait le pacte d'allégeance avec lui donc là le choix est venu du peuple pour le pousser à prendre la destinée de l'état musulman qui était dans un danger parce que des ennemis sont venus assassiner le calife des musulmans en Médine à la capitale de l'état musulman donc il fallait quelqu'un pour diriger l'état musulman afin qu'on ne tombe pas dans le chaos et il l'a accepté comme tel voilà les méthodes on va s'arrêter ces quatre califes nous savons après Ali il y a eu son fils Al-Hassan radiyallahu anhu lui aussi qui avait pris le pouvoir pour six mois juste et quand il a constaté qu'il y a toujours les tentatives de guerre civile qui est là il a jugé nécessaire de désister il a donné le pouvoir à Mohawiyah c'est comme ça Mohawiyah a accédé au pouvoir donc tout ça les grands érudits musulmans étaient là ils ont accepté toute forme de transmission du pouvoir donc cela veut dire quoi qu'il n'y a pas une méthode désignée dictée par le Coran et la sonna du prophète pour désigner le responsable revenons maintenant à la question d'élection d'autres diront que c'est une méthode importée des pays non musulmans donc ce n'est pas de l'islam ce n'est pas tout ce qui est venu des pays non musulmans qui est rejeté par l'islam le prophète a accepté des choses des pratiques qui étaient des pratiques des non musulmans mais puisque ces pratiques ne sont pas contraires aux enseignements de l'islam à la révélation qu'il reçoit il l'a il a accepté il l'a pratiqué donc cela veut dire ce n'est pas simplement dire ça vient des non musulmans qu'il faut rejeter est-ce que c'est contraire aux enseignements de l'islam est-ce que c'est contraire à l'esprit des textes islamiques si tel est le cas alors on le rejette parce que tout ce qui est contraire à l'islam on n'accepte pas comme musulman étant musulman alors nous savons ce qu'on appelle le registre de l'armée musulmane au temps de Omar il n'existait pas avant pendant le prophète il n'existait pas autant d'aboubacr mais puisque l'islam s'est agrandi l'état musulman s'est agrandi jusqu'en perse l'Iran aujourd'hui ceci avait ce répertoire de l'armée parce qu'ils avaient une civilisation un peu avancée sur celle des arabes avant l'islam alors Omar a vu que c'est une bonne méthode où il faut avoir un répertoire de cette armée qui désormais va se charger de la défense de l'état musulman qui était là alors il a instauré cela comme on appelle Dawahine mais ça c'est pris des pays des pratiques non musulmans des non musulmans pardon alors c'est pourquoi aller voter dans la méthode dont nous connaissons aujourd'hui il n'y a pas un texte islamique qui dit que ça c'est interdit alors c'est lui qui veut c'est lui qui pense que choisir telle personne va changer le pays il est libre d'aller exprimer son choix sur cette personne de façon tranquille de façon très apaisée sans insulter une autre personne lui c'est avec sa conviction je pense tel parmi les 12 candidats d'un autre pays lui peut faire l'affaire de la Guinée donc je vais participer au vote je vais partir le choisir mais dire qu'après quand il fait le contraire de ce que je pense en lui que moi je vais partager le péché avec lui non toi tu as agi selon ton pensée selon ta pensée selon ton avis selon ce que lui il a dit qu'il est capable de faire si il fait le contraire il fait du mal après toi tu n'es pas responsable c'est lui qui a agi donc ça aussi il faut élever ça des têtes des gens que quand on choisit quelqu'un après il fait du mal que tu es responsable d'une part tu es responsable du mal qu'il a qu'il a commis est-ce que c'est permis de se porter candidat à l'élection nous savons qu'il y a un hadith du professeur qui déconseille qu'on demande le pouvoir la responsabilité mais le professeur il a été clair pourquoi il a interdit ça à Abou Zahrini l'Ghifari Abou Zahrini l'Ghifari a pensé qu'en l'assistant le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la gestion de quelques affaires il aura une récompense alors il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit oh prophète donne moi une certaine responsabilité dans la gestion des choses publiques pour que je puisse t'assister dans ce sens le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit oh Abou Zahrini je vois en toi une faiblesse je vois en toi une faiblesse personne endosse cette responsabilité sans qu'elle ne soit une lourde charge pour lui un regret le jour de la résurrection si toutefois il ne s'est pas acquitté des responsabilités liées à cette charge à cette responsabilité donc voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit cela il voyait à lui une faiblesse ce n'est pas une faiblesse corporelle une faiblesse physique mais une faiblesse c'est à dire une qualité qu'un responsable ne doit pas avoir il était tellement mou il était tellement simple il peut accepter tout ce que quelqu'un lui dit presque étant chef quand tu agis ainsi tu seras dans le gouffre tu seras dans le chaos parce qu'il y aura des gens qui savent bien parler ils viendront vers toi parler avec de bonnes paroles et finalement c'est le mal qu'ils veulent donc c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non il ne faut pas demander cette responsabilité dans ce sens mais quand nous voyons l'histoire qui sens des prophètes dans le Saint-Coran Yousuf avait demandé une responsabilité le roi qui était là quand il a fait sortir une chose de la prison il est venu il dit voilà aujourd'hui tu es parmi nous et puis pas n'importe qui auprès de moi ici qu'est-ce que Yousuf avait dit il dit il dit désigne moi au niveau de la richesse du pays c'est-à-dire je vais gérer l'économie du pays pourquoi moi je serai efficace dans la gestion de la richesse du pays et je sais aussi comment le faire Hafid je vais bien gérer et je sais aussi comment faire cette gestion donc puisqu'il se sent capable il pense qu'il peut assumer cette responsabilité il n'a pas vu dans le royaume du chef quelqu'un qui peut faire plus que lui alors il a demandé cette responsabilité parce qu'il a grandi dans la cour royale il sait l'injustice sociale qui existe dans la cour royale alors il a voulu mettre fin à cela il a demandé cette responsabilité et ça c'est un prophète de Dieu Yousuf alayhi salam et le chef l'islam il a été clair dans Majmour il-Fataba il dit quand quelqu'un se sente capable apte à gérer une responsabilité et qu'il voit une négligence dans ce sens un laissé aller de celui qui a cette responsabilité il n'y a pas un autre qu'il voit plus capable que lui il peut demander cette responsabilité parce qu'il la demande à l'intérêt de la population à l'intérêt des citoyens voir l'intérêt des citoyens agir dans ce sens est mieux que de croiser le bras et dire moi je ne demande aucune responsabilité donc aujourd'hui nous sommes dans une crise dans ce pays bien qu'on chante par ci par là d'autres choses il y a une crise au niveau de l'éducation au niveau de la santé il y a tout 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 c'est lui qui pense qu'il peut régler ses problèmes pour la Guinée qu'il peut instaurer la justice qu'il peut instaurer l'égalité l'unité nationale qu'il peut oeuvrer afin que les Guinées aient du travail que la jeunesse soit bien formée qu'il peut unir les Guinéens et ils se portent candidats pour régler les problèmes dont la Guinée souffre ou bien il pense qu'il y a eu des erreurs maintenant je pourrais les choses rectifier les tirs il est libre de demander qu'on l'accorde ce privilège mais qu'il sache que c'est une responsabilité d'abord devant Dieu avant que ce soit devant le peuple c'est ce qu'on va dire ce qu'on va rappeler à nos candidats qui veulent briguer la magistrature suprême qu'ils sachent que c'est une responsabilité devant Dieu et ils en seront interrogés de cette responsabilité le jour de la résurrection avant que ça ne soit une responsabilité devant le peuple donc quand tu t'engages dans ce sens il faut bien réfléchir avant que tu ne t'engages donc c'est pourquoi il faut voir il faut savoir que j'ai la maîtrise la capacité de le faire j'ai la confiance je pense que je ne vais pas trahir la confiance des gens et je me battrai de toutes mes capacités pour parvenir à réaliser ce que j'ai promis au peuple et je n'agirai pas en fonction d'une ethnie ou bien d'une région ou bien d'une famille politique mais plutôt je travaillerai dans l'intérêt général de la population si tu penses que tu seras capable de faire ainsi tu peux te porter candidat l'islam ne t'interdit pas cela parce que ça c'est de travailler pour l'intérêt de la nation maintenant quels sont les comportements qu'est celui qui veut être et lui doit adopter nous avons dit il doit avoir une bonne intention une intention de servir son peuple une intention de se mettre à la disposition de son peuple mais pas pour se remplir les poches ou bien pour remplir les poches de sa famille ou bien de son clan ou bien j'ai été victime d'injustice une fois j'arrive là-bas moi aussi je vais faire ce que je veux si c'est ce qu'il anime qu'il sache qu'il est un mauvais candidat devant Dieu et aussi devant le peuple donc il doit avoir cette bonne intention et cette ambition de bien gérer il doit œuvrer pour l'unité de la nation il ne doit pas agir dans la quête du pouvoir par des méthodes immorales aujourd'hui c'est le mal que nous avons dans notre pays surtout chez nous en Afrique en général on dit en politique qu'il n'y a ni moral ni foi c'est grave dans une action où il n'y a ni foi ni moral ça c'est voué à l'échec ça c'est purement je m'excuse un sauvage la différence entre l'homme et les animaux sauvages c'est cet esprit qu'Allah a doté l'être humain et cette morale que l'être humain juie s'il fait fi à cette foi à cette morale à cette valeur d'éthique c'est un animal alors je veux avoir le pouvoir je ne dois pas user de tous les moyens que ce soit des moyens illégaux immoraux pour parvenir à mon mais parce que le pouvoir n'est pas un but en réalité mais plutôt c'est ce que le pouvoir peut faire pour le peuple c'est ce qui est essentiel donc je ne vais pas utiliser ces moyens immoraux ces moyens ignobles pour accéder au pouvoir par le mensonge par la corruption l'achat des consciences par l'injustice par la division sur la base ethnique ou bien sur la base régionaliste le mensonge est le faux et l'usage du faux si quelqu'un utilise ces moyens même s'il accède au pouvoir il ne va rien servir parce qu'il sera un pouvoir mal acquis et un bien mal acquis ne servira pas beaucoup de personnes ils ont amassées d'art mais de façon illégale et de façon illégitime ils ne s'en servent pas ils se demandent mais pourquoi tu vois ces enfants finalement abandonnés comme tels c'est parce qu'il a mal acquis ce bien un pouvoir mal acquis aussi acquis de façon immorale de façon ignoble par la division ethnique ou bien par la division régionaliste ou bien par l'injustice par la corruption et l'achat de conscience ne va pas servir l'intéressé va se demander mais j'ai tous les moyens je sais si je suis cela mais je ne parviens pas à donner un résultat c'est parce que le départ était mauvais donc un islam étant musulman pour arriver à un but à un objectif on n'est pas permis de passer par tous les moyens malheureusement c'est Machiavel dans sa politique que les gens ont appris c'est le malheur que les musulmans ont aujourd'hui leur élite intellectuelle n'a pas appris l'islam ils sont musulmans deux fois ils prient quand ils ont la chance d'aller au pèlerinage ils y vont ils le mois de ramadan ils viennent mais ils ont une culture qui n'est pas celle de l'islam ils ont une culture qui n'est pas de leur ancêtre de leur environnement pourquoi parce qu'ils ont reçu une éducation d'autres civilisations sinon comment un individu Machiavel va écrire une politique et que cela soit pratiqué par un musulman c'est le but qui justifie les moyens même s'il faut tuer même s'il faut mentir même s'il faut voler même s'il faut tricher il faut arriver à l'objectif ça ce n'est pas musulman le musulman qui agit ainsi il va arriver à son but et son but réalisé il ne va pas s'en servir il ne va pas servir à partir de ce qu'il a eu et il va se demander pourquoi il n'y a pas de résultat c'est parce que le départ était mauvais les moyens utilisés étaient mauvais Dieu ne les aime pas alors Dieu va te laisser à toi même tu vas nager dans la perdition tu ne sauras pas quelle direction entreprendre et finalement toi même tu vas te sentir égaré dans ce que tu voulais parce que tu as mal agi donc nous disons à nos candidats qui veulent nous diriger de pratiquer les méthodes les plus saines les méthodes les plus morales les méthodes les plus dignes pour accéder au pouvoir qu'ils acceptent que le peuple le choisisse mais qu'ils n'agissent pas et opprimer les gens et pour faire ce qu'ils veulent maintenant concernant l'électeur celui qui doit partir voter il est libre de voter pour qui il veut mais le choix ne doit pas être sur la base ethnique c'est mon parent Paul il faut que nous aussi nous soyons au pouvoir ou bien c'est mon parent malinqué il ne faut pas que le pouvoir nous quitte ou bien c'est mon parent qui est sous ou guérisé nous aussi nous voulons le pouvoir tant que c'est comme ça nous agissons dans ce pays on n'ira nulle part on n'ira nulle part un peuple désuni un peuple divisé ne va jamais prospérer ne va jamais évoluer ne va jamais prospérer c'est pourquoi les autres pays qui ont compris qu'il faut mettre fi à cela il faut abandonner cela ils ont évolué ce n'est pas seulement chez nous en Guinée qu'il y a des ethnies au Sénégal il y en a beaucoup même en Europe et en France ailleurs il y a des différentes ethnies il y a des différents peuples ainsi de suite mais ils ont banni cette pratique parce qu'ils ont compris que ça ne sert à rien donc le conseil que nous donnons à l'électeur il va il vote dans il fait son choix en fonction de la capacité qu'il pense du de son candidat donc s'il vote dans ce sens-là et que son candidat soit élu son candidat pourra faire quelque chose mais si chaque ethnie dit c'est mon ethnie on n'ira nulle part même si la Guinée restera pendant mille ans la Guinée ne saura rien faire parce que nous sommes divisés nous sommes désunis on ne va rien faire malheureusement à l'école on apprend aux enfants la morale instruction civique l'union fait la mort force mais en politique il n'y a pas cette union là on veut la politique matière vélique pour arriver à nos buts donc l'électeur doit savoir pourquoi il vote c'est pour celui qu'il pense qu'il pourra gérer de la façon la plus saine la meilleure nos destinées il ne faut pas provoquer les gens il ne faut pas vandaliser les biens des gens sache que les biens des gens sont sacrés leur sang aussi est sacré tu vas tu votes si ton candidat est admis alhamdoulilah s'il n'est pas admis il y a eu la transparence des élections ça a été clair ton candidat a été battu alors tu acceptes il faut faire comme ceux qui nous ont imposé la démocratie eux là-bas le président de la république lui son ministre organise des élections le président perd et puis ils acceptent ou bien son candidat qui est là pour accéder au pouvoir il est battu alors ils acceptent c'est fini on va donner un exemple on va donner un exemple disons France qui nous a colonisés Sarkozy a organisé une élection où lui-même il est candidat il a été battu c'est fini il a quitté le palais présidentiel nous avons appris la démocratie avec ces gens là chose ce que je disais l'élection qui vient de passer chez eux en 2017 il y a eu deux candidats Marine Le Pen et celui qui est au pouvoir chez eux aujourd'hui ils ont fait des débats chacun est parti choisir après les résultats il n'y a rien eu parce qu'ils savent que la corruption la mascarade l'hôte d'op la fraude ne servira à rien c'est pourquoi ils ont accepté d'être transparents dans leurs affaires nous musulmans nous sommes mieux placés à être sincères à être transparents à être véridiques dans nos actions en dernière position conseil qu'on va donner à l'organe qui organise les élections il faut travailler dans la transparence parce que nous nous allons parler à tout le monde en islam tu es une chose tu es tu es impartial il faut travailler en toute transparence il faut refuser toutes les formes de fraude que cet organe sache qu'il est le plus grand responsable de ces élections qu'il n'accepte pas de détourner les voix du peuple au profit d'un candidat n'importe lequel donc il faut une transparence une impartialité totale et veiller au grain jusqu'au dernier bureau de vote de Yomou là-bas parce que c'est la localité la plus éloignée de Conakry pour qu'il n'y ait pas une fraude dans un bureau de vote qu'il y ait la transparence ce qui compose cet organe qu'ils sachent qu'ils ont cette lourde responsabilité devant Dieu et devant le peuple parce que que le peuple en majorité choisisse tel candidat ceux qui composent l'organe disent non on n'est pas prêt à déclarer cela il faut déclarer autre chose parce qu'on veut ce candidat nous sachez ça c'est une trahison c'est une trahison la plus grande trahison qu'on peut faire à un peuple s'ils veulent s'ils veulent s'ils peuvent supporter cette responsabilité cette trahison et partir chez Dieu avec cela qu'ils répondent à la question et si cela est fait il y aura des frustrations et rien ne va bouger dans le pays et on se demandera pourquoi ça ne va pas parce que cette trahison qui a causé la frustration de plus de 50% de la population cela aura un impact dans la gestion des affaires donc il faut puisque on dit c'est indépendant c'est la commission électorale nationale indépendante il faut qu'elle jouisse de cette indépendance pour dire ce qui est sorti des urnes et cela les urnes ne doivent pas être bourrées il faut refuser toute forme de fraude toute forme de mascarade si cela est fait ils sortiront tête haute ils sortiront respecté par le peuple et respecté devant Allah subhanahu wa ta'ala vu cette vérité qu'ils ont à dire mais s'ils se laissent entraîner par leurs sentiments ou bien par une pression ou bien par leur velléité il faut le dire ainsi et ils agissent de façon non non correcte il faut le dire ainsi alors ils se sont fait du mal avant qu'ils ne fassent du mal au peuple nous prions nous prions qu'il nous aide à passer les élections à la meilleure condition qu'il nous aide à ce qu'il y ait la paix à ce qu'il y ait la cohésion sociale à ce que ces élections se passent sans qu'il n'y ait effusion de sang sans qu'il n'y ait de crimes sans qu'il n'y ait de crise parce que c'est ce qui est voulu et que les meilleurs choisis par les Guinéens puissent aider les Guinéens à sortir de ces difficultés dans lesquelles ils vivent aujourd'hui la grâce de Dieu on est en direct ce n'est pas comme les semaines passées où nous étions indifférés parce que votre serviteur n'est pas à Conakry on enregistre à partir de la ville où je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu je passe au studio on va donner trois minutes ou cinq minutes de questions s'il y en a sur le sujet ou bien sur d'autres sujets bien sûr les numéros de téléphone sont connus 623 62 62 63 le 655 55 10 55 669 88 46 46 46 si bien sûr il y a des questions ou bien c'est pas le technicien s'il y a un appel ou pas ou bien on va essayer de fermer l'émission inchallah parce que il est presque l'heure nous prions s'il y a un appel allo oui ça va très bien oui c'est diallo pas sur l'antenne vous dites appelez après l'émission je vais vous passer mon numéro inchallah allo allo assalamualaikum rahmatullah marakatu alaikum assalamualaikum rahmatullah marakatu oui mon frère oui ma question je vais connaître quel est le c'est-à-dire le musulman passe à l'élection dans un pays dont les lois ne sont pas islamiques quel est le jugement des musulmans est-ce qu'il doit voter ou non et merci beaucoup assalamualaikum tout le monde bon peut-être le frère il est venu en cours de l'émission sinon c'est ce sujet on avait abordé au début dans les pays où ce n'est pas l'islam qui juge est-ce qu'il faut voter parce qu'une fois il est élu c'est pas par l'islam il va juger mais quand même il faut qu'il y ait un chef minimum l'islam exige dans une communauté ou bien dans une cité il faut qu'il y ait un chef maintenant il faut choisir le chef qu'on pense être meilleur qui va quand même instaurer la justice il va bannir l'injustice il va instaurer la sécurité quand il va juger pour l'islam ou pas ça c'est de sa responsabilité devant Dieu en islam quand on est chef on est musulman on est chef les lois doivent être conformes à l'islam je ne dis pas dans un pays où c'est la laïcité qui prévaut il faut bien comprendre je ne dis pas qu'à Guinée il faut pratiquer l'islam non comme une chose moyenne de gestion des affaires publiques non je dis dans un net où le chef est musulman il reconnait qu'il est musulman il reconnait qu'il doit se soumettre aux lois de l'islam il a la responsabilité d'appliquer ces lois ou bien de ne pas accepter une loi qui est contraire à l'islam maintenant si tel n'est pas le cas est-ce que je dois participer à l'élection de ce chef puisqu'il doit avoir quelqu'un à la tête de l'état donc c'est le peuple qui choisit ce chef il faut voir parmi tous ceux qui veulent accéder à ce poste qui selon toi est mieux quand il sera là même s'il ne va pas juger par l'islam mais c'est que l'islam aussi reconnait qu'un chef doit faire assurer la sécurité des personnes et de leurs biens instaurer la justice qu'on ne commette pas d'injustice à un citoyen qu'il travaille pour la prospérité des gens ça quand même l'islam accepte cela même si c'est l'islam qui juge ça c'est le rôle du chef aussi alors je vais le choisir dans ce sens là parce que que je choisisse ou pas il doit avoir un chef donc que je participe au choix de ce chef là l'islam n'admet pas cela il y a de ces cas il y a de ces cas où l'islam admet même qu'un musulman vote pour un non-musulman mais ça on ne va pas rentrer dans les détails ça c'est des cas qu'on appelle de force majeure des cas où on voit les finalités encore c'est du sharia nous prions de faire de nous des musulmans sincères des musulmans pratiquants qu'ils préservent notre pays qu'ils déversent sous le pays la baraka et la bénédiction et sa miséricorde wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh de la bénédiction de la bénédiction